Salut à tous et bienvenue sur ce petit live en soirée, tranquillou, on est reparti sur Volsun, je vais pas parler trop fort parce que les petits bonhommes sont en train de dormir, on est reparti sur notre personnage, j'ai déjà oublié, Holly Bladestorm, on va justement revenir sur le côté un peu sacré du bladestorm, ça marchait assez bien avant et j'aimerais bien repartir dessus, c'était assez sympa au niveau des afflictions, pouvoir infliger pas mal d'affliction du sacré plutôt que des afflictions de saignements, je me sens moins à l'aise avec les saignements, donc on va essayer de recrafter une arme avec les outils qui nous sont permis, c'est à dire les orbes, je vais reprendre la terminologie exacte, donc on va être reparti avec les orbes ici, donc orbe d'entropie, l'orbe d'entropie fait quoi ? Modifie tous les effets magiques, lorsque vous l'utilisez sur un objet, ça le consumera toutes les gemmes certies pour garantir un effet dont la puissance dépend du niveau de la gemme du niveau et dont l'effet est choisi aléatoirement parmi tous les types de gemmes certies sur l'objet, donc ce qui serait intéressant c'est de se retirer des gemmes qui donnent des dégâts du sacré et d'utiliser donc les orbes, donc ça c'est l'orbe d'entropie, c'est la première, on a quoi d'autre ? Un éco-dôme, on enlève un effet magique aléatoire et on ajoute un nouveau lorsque vous l'utilisez sur un objet, cela consumera toutes les gemmes certies pour garantir un effet dont la puissance dépend du niveau de la gemme et dont l'effet est choisi aléatoirement parmi tous les types de gemmes certies sur l'objet. Alors est-ce que ça prend en compte tout, enfin les 9 possibilités, je veux dire, vous voyez quand vous regardez une gemme par exemple vous avez 3 offensives, 3 défensives, 3 soutiens, est-ce que ça choisit parmi ces 9 là ou bien est-ce que ça prend en compte le niveau de certissage et donc forcément ce qui va aller parce que par exemple ici, celle-là je veux pas la faire mais celle-ci est meilleure que la hache que j'ai, donc il va falloir que je reforme un petit peu parce que j'ai plus assez pour pouvoir la changer au niveau du certissage et ce qui serait intéressant donc là j'ai des dégâts du sacré qui sont ajoutés et plus 10% de dégâts. Donc si par exemple, salut Brenos, ah c'est bien, tu es là. Donc si par exemple, j'utilise, euh, pop, 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 modifie tous les effets magiques lorsque vous l'utilisez sur un objet, cela consumera toutes les gemmes certies, donc là c'est bien la même chose, modifie tous les effets magiques, donc c'est la même chose, vous pouvez utiliser cet objet sur les légendaires, elle est unique, ne fonctionne que sur les objets légendaires, donc ce sera forcément une erreur d'entropie. Donc si par exemple, je l'utilise sur cette arme-ci, ça va consommer, ah ça consomme, ok d'accord, vous ne pouvez pas permuter, tu es, tu es, tu es. Attends, comment ça fonctionne, ouais je suis dans l'inventaire, je ne peux pas faire ça, on va test. Donc là, ça a blindé physique, merde, blindé physique, et c'est offensif 2 et offensif 3. Attends, offensif 2, dégâts physiques je m'en fous un peu, ouais, non, dégâts sacrés ajoutés au sort, offensif 1, dégâts sacrés des attaques, donc c'est pas ça qu'il me faut, dégâts toxiques, ajoutés au sort, ça ne m'intéresse pas, ajoutés au sort, donc il faut que, en offensif 3, ah c'est chelou comme truc, je vais éviter de cramer, par exemple celle-ci, j'en ai 5, je vais la mettre en offensif, là, donc 9 dégâts de feu ajoutés au sort, et ici, plus 6% de dégâts par effet de brûlure, si je craft ça comme ça, non mais, toi tu peux revenir, là, ça me fout des dégâts de givre, donc ça consomme mes gemmes, mais ça fait rien de ce que les gemmes sont censés foutre, co-critique des attaques, ah si plus 12% de score de brûlure avec les dégâts de feu, score d'affliction matériel, donc en fait les dégâts de gif sont ajoutés, mais ce qui a été pris en compte, c'est pas, ouais, c'est la merde, donc pour bien faire, pour modifier une arme, pour être sûr et certain d'avoir ce qu'on veut, c'est mettre soit un seul emplacement de certissage du niveau qu'on veut pour avoir le bonus qu'on veut, et encore ça fait qu'augmenter les chances, ou alors 3 emplacements de certissage du même niveau avec la même gemme dessus, pour être sûr de maximiser ça, donc ici, j'ai pas assez de matos et j'ai pas assez de thunes, donc on va continuer à farmer un petit peu, ça je vais les ranger, je vais éviter de trop en gaspiller, ça je range aussi, comment ça va Brenos, ça va un peu mieux la santé ? on va continuer à farmer un petit peu pour crafter les bâtiments, c'est parti, donc je vais faire du 49, ok, j'ai vraiment plus de thunes, donc je vais éviter de foutre des modifications, enfin des modificateurs, pardon, on va essayer d'économiser un peu pour essayer de se grafter une arme un peu intéressante, le craft je trouve est fort aléatoire, la santé ça va, encore un peu patra que j'ai l'impression mais plus malade, ok c'est cool, et le reste ça va aussi, il y a une mise à jour aussi qui a corrigé pas mal de bugs semble-t-il, moi j'ai déjà un autre bug, le mob il est invisible, c'est rigolo, je serai en forme pour dimanche, sinon vous le crevez, tu m'étonnes, repose-toi bien, c'est la saison, on a des petits bonhommes qui sont pas top top non plus, ils reviennent de chez papy et nanny, mais bon, c'est pas la joie, au niveau du son du jeu ça va le retour ? au niveau du son du jeu ça va le retour ? ça a l'air corail, c'est pas trop agressif, on t'entend parler, je peux le rebaisser un petit peu, c'est bien, l'avantage avec les necromanciens c'est que si tu les cibles pas, ils génèrent des mobs, ça te fait monter en xp, c'est pas de l'xp de fou mais au moins ça fonctionne un petit peu, c'est rigolo, je vais quand même le tomber Fissa parce que... ... ... ... ... Merci. Je ne suis pas convaincu par Bleeding Edge, pas top top. Qu'est-ce que je pourrais monter qui serait éventuellement intéressant ? Au niveau des runes, ce truc-là, ça fait quoi ? Augmente la régénération de ressources, augmente les chances d'appliquer des afflictions, affiche dégâts à hauteur de vos points de vie manquants lorsque vous utilisez la compétence, absorbe de la vie aux ennemis dans la zone d'effet, mais augmente les dégâts que vous recevez. Dégâts d'ombre, ne m'intéresse pas. Il faudrait que je maximise un petit peu les dégâts du sacré. Tempête de l'homme, est-ce qu'il lui convertit ? Dégâts de givre. Ah les projectiles ennemis sont déviés, tiens, c'est marrant. Si ça pouvait toucher les ennemis, ça serait rigolo aussi. Alors, tranchons son binaire. Mais get full buff. Ça, je ne vais pas en utiliser. J'utilise déjà trop de... Ce qui est chiant, c'est qu'on ne sait pas les enlever de la barre comme ça. J'utilise déjà trop de skills d'attaque. Il faudrait plus de buff en fait. Et ça, je ne pourrais pas les utiliser par exemple. Dag, arc, pistolet... Ouais, ça ne sera rien, regarde. Ok. Alors, ils n'ont pas corrigé le souci de misclick dans l'inventaire, ça c'est chiant. C'est... Sous-titrage ST' 501 ... Ouais pas de soucis Sous-titres par Juanfrance 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 Alors physique Oh ces chiens Est-ce qu'on va bien me laisser réfléchir s'il vous plaît Sous-titres par Juanfrance 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 Dégas critiques, score d'affliction élémentaire, je pourrais essayer de le remodeler, on va voir, on va faire des expériences. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sérieux, j'ai plus de place ? Ah, j'ai débloqué la tourelle, trop cool ! Compétence de blattier, marque, voilà ! Qu'est-ce que je peux récupérer ici ? Achète deux mains, oh ! Trois emplacements de gemmes... Offensif 3 ! Oh, tu écras ça après ! ... 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 Ok. 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 It's cold. It's cold it makes me. C'est parti. Wow, si les ennemis se mettent disparaître sans que je les tue, ça va être facile pour... Bah non, ça va pas être facile vu que le but c'est de tuer tous les ennemis de la zone. En tout cas, un maximum. C'est un peu chelou. Ce qui est dommage, c'est qu'ils arrivent à retirer certains bugs, mais il y en a d'autres qui se rajoutent. C'est un peu le problème des jeux en développement. Moi j'aime bien. Je vais comment mettre mes points. Bien que je sois déjà bien blindé en robustesse et que j'ai pas beaucoup de... Quoique, quand je me prends un méchant cliff, ça fait mal. Et là je... Ouais, ça va, c'est cool. Hé, Brinos, tu viens de passer au level 21, sans rien faire. Enfin si, t'as dit... T'as dit quelque chose. Finalement, j'étais parti sur l'idée de partir sur cette note-ci. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, les faiblesses, je me les ai infligées à moi. Et comme je veux partir sur les afflictions faiblesse et saignement, je me suis rendu compte que ça allait être problématique parce que je dois les infliger aux ennemis. Et je dois les stacker sur moi. Donc grosso modo, ça va être très compliqué si je pars pas sur de la régène de vie. Ou bien des résistances aux afflictions. Donc au final, je suis parti sur quoi ? Je suis parti sur les globes de santé parce que c'est fun. Et sur du blocage. Je vais monter cette note-ci et cette note-ci pour obtenir un petit peu de blocage. Et par la suite, partir sur du blocage. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre d'augmenter, bloquer un coup, augmenter les résistances de vous et de vos alliés. Donc ça c'est toujours intéressant. Mais chaque point de résistance physique augmente les dégâts, mais moins de chances de faire du coup critique. Donc je fais pas spécialement... Ben ça a l'air... Je fais pas spécialement du coup critique déjà maintenant, donc je vais pas maximiser les coups critiques. Ce que je fais, étant donné que je tourne assez vite avec mon Bladestorm, ça va être d'infliger un max de dommages. Si je peux augmenter mes chances de blocage, donc mes résistances, puisque ça augmente, après avoir bloqué d'un coup 25% de résistance en plus. Ok, donc ça m'augmente mes chances de blocage, donc mes résistances. Si pour chaque point de résistance physique, ça augmente les dégâts, donc plus 0, 75% de dégâts par pourcentage de résistance physique. Donc ça reviendrait à faire quasiment moins d'un. Donc ici par exemple, je suis à combien ? Je suis à combien en résistance physique ? En résistance physique, je suis à 34,9. Donc faudrait compter plus ou moins 27... 27% de dégâts physiques en plus, ça pourrait être intéressant. Surtout que ça m'augmenterait mes chances de blocage, donc ça m'augmenterait mon DPS. Et en même temps, mes résistances. Donc, c'est intéressant. Et si en plus j'augmente ma vitesse d'attaque, bah forcément... Moins besoin de faire des critiques. Enfin, en tout cas, moins de chances de faire des critiques. Mais plus d'attaques, donc au final, ça fera quand même des critiques. Et vu que mon DPS et mon build ne fonctionnent pas spécialement sur des critiques, je ne veux pas perdre spécialement grand-chose. Il est où le gros mastodontique ? Et là ! Coucou ! Tant que j'applique mes afflictions, je suis heureux. Je suis heureux, je suis heureux. Ce qui est bien, c'est que l'application... Enfin, quand je fais mon cri, ça applique d'office faiblesse à tous les ennemis alentours. Je kiffe. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. C'est dommage qu'il faille... C'est dommage qu'on doit... Ah, putain, il est tard et je commence à dire des conneries. C'est dommage qu'on doive passer par un catalyseur pour pouvoir infliger... Ou un bâton, pour pouvoir infliger marque des impurs qui permet la propagation des... Des afflictions, parce qu'au final, ça pourrait être sympa, vu que je fais plein d'afflictions... En tout cas de... Des afflictions de saignements et... Et de faiblesses, ça serait bien que je puisse les propager. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On s'en remettra. C'est con. Ça, c'est con. Est-ce que je peux en placer une, s'il te plaît ? Rapide, régénération, résistant. Ouais, c'est vraiment pas la bonne combinaison pour moi, ça. Oh, putain, il est chiant, il est chiant. J'espère que le boss de fin de la zone, c'est pas un mec comme lui, parce que qu'est-ce que ça va me saouler. C'est pas possible. Putain, il y a full sur cette meuf, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un temps à chaque fois, un petit freeze entre le moment où je dois terminer la tempête de l'âme et le moment où je... où je peux faire ma roulade, ça c'est assez chiant, faut en tenir compte. C'est pas possible. 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 Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, je vais l'interrompre ici, je ne sais pas, débloquer, mais ce n'est pas grave, je vais l'interrompre ici quand même, on fera plus en profondeur la prochaine fois, je ne sais pas quand. J'aimerais bien retourner, checker un petit peu pour crafter une arme, succès déverrouillé, commerce, maritime, je viens de débloquer le port à mon avis. Ok, récompense, le comité préparatoire a terminé ses formations, ok, la banque de diamants a été construite, la banque de diamants c'est ça. C'est coût trop cher. Une armure loot, ici possible, mais il n'y a rien indiqué, c'est con. Ici, il y a quoi ? Réseau d'irrigation, c'est toujours en cours. Comité préparatoire, ça coûte trop cher. Arte, fac d'anam, qui... c'est pas possible pour le moment. Rénover le chantier naval. Chantier nav... Et... Comité préparatoire 3. Sauf que le comité préparatoire 3, ça me coûte la blinde de thunes. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Rénover les archives, ça me coûte la blinde de thunes. Marché noir. Pas possible. Ça, je pourrais le mettre. Ça me rapporterait de l'or. Ça me coûte de l'or, mais j'espère que ça va me rapporter plus d'or que ça ne m'en coûte. Sinon, j'ai pas l'intérêt. Ça, j'ai pas assez, il m'en faut 15 000. Des maîtres seraient capables de créer deux copies de chaque compétence sous son stand. Ah, ça débloque, tu vois. Ah, ça débloque, ça débloque, ça débloque, ça débloque. C'est une énergie magique que tu as brûlé autour de l'intérieur. Mon lord, tu as une minute ? Alors, Stormfall, ça fait quoi ? Les missions diplomatiques seront débrouillées. Bassin de sel, là, vous recevez un boost permanent de découverte magique. Il ne reste plus grand-chose. Alors ici, ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher et beaucoup, beaucoup trop cher. Il faut que je forme de la thune. Projet qui convertisse l'or. Non, est-ce que si je lance l'autre, ça me coûte mille. On va le faire quand même. Ruine de Cordon. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, je vais recevoir de l'or. Ouais, c'est cool. Bon, on va se pencher un petit peu sur le craft de mon arme, ici. Donc, on va reprendre à zéro. Hop, tac, tac. Ok. Modifie tous les effets magiques lorsque vous l'utilisez sur un objet. Cela consumera toutes les gemmes certies pour garantir un effet dont la puissance dépend du niveau de la gemme. Ok. Et dont l'effet est choisi aléatoirement parmi tous les types de gemmes certies sur l'objet. Ok. Parce que là, c'est facile. Donc là, j'ai absorption de vie, affliction, ennemi qui vous gelait et dégâts de blessure. Et là, boum, quoi. Plus 5% de dégâts de feu en absorption de vie. 138 scoreurs d'affliction matérielles. C'est naze. Toxique. Absorption de vie avec les dégâts des attaques, affliction occulte, durée de stases infligées aux ennemis, génération de ressources. Physique, absorption de vie, non. C'est la même chose. Givre. Oh, c'est chiant. Dégâts de foudre. Il n'y a pas moyen d'avoir des dégâts. Ça, c'est chiant. Alors... Dégâts physiques, foudre, critique, ombre, vitesse, givre, toxique. Dégâts sacrés. Absorption de vie avec les dégâts des terres. Absorption de vie avec les dégâts des attaques. Dégâts toxiques. Les dégâts élémentaires des attaques. C'est pas ce que j'ai demandé. Ok, leur truc, il est un peu chelou et ça me saoule. Donc là, grosso modo, bah, j'en ai fait de la merde. Ah. Toxique foudre. Plus dégâts physiques. Absorption de vie avec les dégâts des attaques. Je pourrais mettre du sacré dessus. Ok. Donc 126, 238, 185, 320. C'est pas photo, c'est vachement intéressant. Ensuite, les afflictions que je fais. Chance d'empoisonnement, des chances d'électrocution. Mais pourquoi c'est pas mon sacré qui est mis en premier ? Parce que c'est toxique. Les foudres. Il prend en compte celle qui fait le plus de dégâts. D'où l'importance de maximiser les dégâts d'une affliction. Ok, je vois le concept. J'ai plus de dégâts du sacré ici. Il me reste ça. Et ça. Oh putain, mais c'est des super stats. Mais c'est pas les afflictions que je veux. Putain, c'est de la merde. Là, ça en change qu'une à chaque fois. Bon, c'est pas grave. C'est devenu une arme de merde. On va arrêter les bêtises ici. Je retravaillerai ça de toute façon un peu offline. Je m'arrête ici pour ce soir. On a fait un tout petit live. Mais au moins, vaut mieux un petit live. Pas de live du tout. J'aurais fait une expédition. J'aurais pris un niveau. Et on aura un peu chipoté avec le craft. Entre guillemets. Il y a des gros, gros guillemets. On reprendra ça. Peut-être demain. Je verrai. Sur ce, Brenos, passe une bonne soirée. Passe une bonne fin de soirée. Et passe une bonne nuit. Remets-toi bien. Et sois en forme pour dimanche. Parce que dimanche, ça va être un truc de fou. Ok. On fait comme ça. Allez, sur ce, moi je vous dis une bonne... J'aimerais bien récupérer mon curseur. Voilà. Une bonne nuit. Ta-da-da. Ça va roxer du poney. Ouais, on va bouffer du poney aussi. Dans le respect animal, bien sûr. Allez, j'arrête de dire des conneries. Je suis fatigué. Je vais les pivoter. On se retrouve certainement demain. En fait, si je fais des petits streams comme ça. De une heure. Juste quand je n'ai pas le temps de faire plus. C'est bien. Et puis on se retrouve pour des plus gros streams. Déjà dimanche. Et c'est cool. 22-23. Qu'on n'a rien d'autre à faire. C'est sympa. N'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Pour ceux qui regarderaient éventuellement la vidéo sur YouTube. Parce qu'apparemment, les vidéos sur Volsun, sur ma chaîne, sont en train de décoller comme pas possible. Donc ça, c'est cool. N'hésitez pas à vous abonner à tout. On est sur le Discord. On se marre bien. Allez. Je ne le dis plus. Je m'arrête là. Bonne nuit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada